Vous êtes récemment parti en congé et vous avez fait appel à un remplaçant. Vega intègre un module spécifique qui va vous aider à calculer rapidement le montant que vous devez lui reverser. Vous pourrez même lui imprimer un document récapitulatif ainsi que la liste des séances qu'il a effectuées. Par contre, nous vous conseillons de créer un compte remplaçant dans Vega pour qu'il puisse gérer son activité. Ainsi, il pourra enregistrer avec ses initiales les séances qu'il a effectuées, ce qui permettra de les différencier des vôtres, rendant le calcul de rétrocession plus simple et précis. Si vous ne savez pas comment faire, reportez-vous à la vidéo explicative « Créer un code remplaçant ». Alors, pour accéder au module de rétrocession, rendez-vous dans le monde outils, puis sur l'onglet « Statistique », puis « Rétrocession », indiquez la période. Vous avez été remplacé et vous avez la possibilité de choisir différentes périodes, comme l'année, les trimestres et les mois. Le bouton « Plus d'options » permet d'affiner vos calculs si vous triez vos patients par code tourné ou code statistique. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Pour remettre la liste des séances rétrocédées à votre remplaçant, assurez-vous que cette option soit bien cochée. Il est possible de calculer cette rétrocession de différentes façons, soit à partir des séances facturées ou non facturées, ou les deux. Dans ce cas, Vega prendra en compte la date des séances. Attention, si certaines séances ne sont pas facturées, les montants pourront différer après facturation, car si des soins sont faits au même moment, le logiciel retirera automatiquement les domiciles, les nuits et les jours fériés à la facturation. Soit partir des factures. Dans ce cas, Vega prendra en compte la date de facturation. Par contre, il est important de garder toujours le même mode de calcul d'un mois sur l'autre. Dans notre exemple, nous désirons prendre en compte uniquement les séances facturées. Ensuite, indiquez les initiales du remplaçant dans « effectuer par » et les initiales du titulaire qui a facturé. Spécifiez le pourcentage à rétrocéder. C'est celui que vous avez défini avec votre remplaçant. Vous avez déterminé un taux de 70% sur les actes au cabinet, et la même chose pour les actes à domicile. Concernant les majorations, les déplacements, vous rétrocédez la totalité, donc laissez 100%. Pour que le calcul s'effectue, cliquez sur le bouton « rechercher ». Vous retrouvez le montant à rétrocéder pour votre remplaçant à l'intersection entre la colonne « rétrocéder » et la ligne « chiffre d'affaires ». Si vous souhaitez lui remettre un document récapitulatif, cliquez sur « éditer », puis sur « imprimer ». En cliquant sur « fermer », apparaît la liste des séances rétrocédées. Cliquez sur « imprimer ». Voilà, soyez rassurés, Vega gère votre remplaçant, votre absence, et de retour de vos vacances, vous pouvez identifier facilement les séances faites par celui-ci et calculer les montants rétrocédés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !